bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bon eh bien le bitcoin joue avec non air et on va regarder ça on va regarder les différents scénarios qu'on a on va essayer de faire ça assez rapidement bon là on avait un break on l'a cassé ok il vient juste d'être d'être invalidé donc c'est pas encore totalement la bérésine mais ça n'augure rien bon par exemple si on prend ce canal là donc qui était notre canal de hausse eh bien là désolé je vais tout faire en live euh on pourrait avoir ce canal maintenant qui se forme avec un rebond possible sur euh ah je l'ai mal mis hop voilà à peu près toujours pas bien mis voilà alors on pourrait avoir un rebond qui se forme c'est encore possible donc euh tout tout n'est pas foutu en fait euh là s'il perce ça évidemment c'est mort ok là on est sur les 6100 si on perce les 6100 il n'y a plus rien il n'y a plus rien à espérer on ira sur le bas du range ok ce range ici qui est là qui est donc sur nos 5009 et au 6700 si on compte ici ce qui me paraît quand même légèrement compromis mais c'est quand même assez c'est possible en général quand quand même quand on a un break out ça va bien dégommer comme là il n'y a pas de raison mais bon c'est après tout est possible donc ça ça sera notre premier scénario donc ça on va pouvoir le dire on n'en a plus besoin hop ça va faire un petit peu être un peu plus lisible donc on va voir ce canal là qui va ranger en général qu'on tape une fois deux fois trois fois c'est quand même pas très bon signe ça veut dire que bon là il normalement si break jusqu'ici sur les 5008 il devrait travailler un petit peu ça m'étonnerait qu'ils reviennent quand même on est en quatre heures on avait ces divergences haussières qui de contradictoires parce que divergences baissières et haussières c'est assez dur à lire on voit qu'on a craqué là ok le break s'est fait juste ici ici la même chose on peut le tirer une ligne hop on va arriver sur exactement sur les mêmes points donc bah voilà le break out est fait on va voir ce qui va se passer maintenant à mon sens je pense qu'il va quand même dégommer vers le bas ok donc pour l'instant on a quand même toujours ce canal qui est probable donc pour ceux qui étaient qui sont en longue donc je trouve que c'est un peu dangereux de faire la contre tendance maintenant mais pour ceux qui sont en ce cas là paniquez pas tout de suite ok paniquez quand on va passer tout ça parce que là ça va être difficile à moins qu'on fasse un range qui se ferait comme ça mais bon ça me paraît quand même assez assez peu probable il y a là ici on a une tête épaule tête qui désigne tout doucement elle n'est pas confirmé pour l'instant donc on s'emballe pas on va bien voir ce qui est ce qui dit ce qui se passe en fait donc là si ça remonte ici évidemment on aura un tête épaule tête et on ira chercher dans ce cas là le haut du du triangle d'accord qui est à 7500 environ donc ça c'est un autre ça c'est notre scénario on va passer vite fait en daily automatique ok qu'est ce qu'on observe c'est voilà ce canal il en voilà ce canal il est ce canal de baisse il est vraiment en train de se réaliser il prend de plus en plus pour moi en tout cas de possibilité de se réaliser donc de passer le range évidemment là si on calcule tout simplement on ira sur les 40000 d'accord si on perce le range le bas du range ici pas ça m'étonnerait qu'ils viennent faire un plus bas ici sur les 5004 ce qui est possible parce que c'est une très très grosse résistance mais en tout cas sera soit 50000 soit 40000 d'accord sinon rebond sur le range et il se fout de notre gueule et puis il range voilà et ça peut durer longtemps bien que là en fait je me dise que voilà c'est pour moi y'a que deux scénarios soit on plonge 5004 4009 soit on remonte et on ira chercher l'eau notre triangle ici ça reste ça reste très précaire c'est pour ça je vous ai dit je préfère attendre pour trader voire quitte à louper deux trois trades en fait j'en ai rien à foutre j'ai fait une bonne semaine déjà donc je peux me permettre de voilà de regarder ce qui se passe et je préfère d'ailleurs je préfère attendre qui de voir ce qui se passe que de me dire faut que je trade pour que je trade alors évidemment statistiquement tu vas dire plus je vais trader plus j'ai des chances de gagner mais tu as aussi plus de chances de perdre tu vois moi je fais ça par rapport à mon à ma gestion du risque en fait d'accord après tu n'es pas obligé de faire ça on a tous une gestion du risque qui est différente et un money management qui est différent qui s'adapte à notre psychologie et à notre manière de réagir sur les cours bon en tout cas pour l'instant on va avoir ces deux scénarios là qui vont se valider ou s'invalider parce que là en fait on valide on invalide pas mal de scénarios normalement là on avait une baisse un cycle haussier pardon un cycle haussier boum il a été cassé là on était dans un cycle haussier donc on reprenait les cycles haussier baissier ce que tout simplement avant on était encore dans ce schéma là donc pour ceux qui se souviennent de ce schéma c'était tout simplement l'éthique c'était hauss baisse hauss baisse hauss baisse hauss baisse hauss baisse hauss à partir de la descente là on a changé les cycles à partir des dead can bones donc baisse hauss baisse hauss baisse et là ça a baissé encore ok donc là on a cassé un cycle c'est pas très grave ça ça arrive du coup maintenant on va reprendre hauss baisse hauss baisse hauss baisse ce qui est pas mal au fait en fait au final mais pour moi je garde toujours le même scénario c'est à dire que soit on arrive ici sur le point des 7500 du triangle et on va avoir une dernière phase de volatilité qui va nous emmener certainement entre 49 et 3000 je pense personnellement que sera plus vers les 3000 il ya quelqu'un qui me disait ouais qui me demandait en fait parce qu'on a un trip bottom il me disait qu'il y avait des gens qui qu'ils voyaient casser par l'eau moi j'ai du mal à y croire pourquoi parce que quand j'analyse toutes les bulles du bitcoin celle de toutes les années à chaque fois qu'on a une espèce de triangle comme ça qui est en train de se former de biseaux il casse vers le bas ok ce qui est logique pour une bulle c'est donc moi je vois ça comme ça je vois ça par rapport au cycle je vois ça par rapport aux possibilités je vois que là on a quand même une divergence baissière cachée qui qui va mettre du temps à se mettre en place mais si elle se met en place elle peut dégommer à partir d'ici c'est pour ça qu'en fait les 7500 pour moi c'est un bon point mais évidemment si on dégomme ici tout simplement on aura un rebond sur les 4009 tranquillement on ira sur l'eau du canal et puis boum on dégommera 3000 ok et ensuite là normalement on devrait enfin sortir de ce cycle de baisse pardon et de ce cycle et de cette bulle ok on verra évidemment à ce point là on n'a pas de de boule magique non non on regarde ce qui est en train de se passer et voilà quoi donc là pour l'instant on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en une heure mais bon voilà peut-être qu'on va avoir du rebond là là on est sorti des bollinger donc on a forcément un ralentissement de prix qui va se faire mais il suffit que deux trois bougies des gommes et puis voilà c'est bon on sera sur le bas du range d'accord donc là c'est pas non plus la grosse grosse panique on va dire mais ça devient quand même un petit peu un petit peu plus compliqué d'accord donc tout simplement pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement vous vous souvenez moi je pensais quand même que ça allait qu'on allait faire cet abaisser en fait au final on allait le faire plutôt ici c'est à dire sur alors on la voit pas la résistance là hop sur ce support et cette résistance là donc ça aurait été pas mal pour moi qu'on le fasse ici ça aurait été assez cohérent pour qu'on aille jusqu'au 7500 moi évidemment comme je l'ai dit souvent on peut pas gérer la temporalité je sais qu'il y a des mecs qui pensent qu'on peut gérer la temporalité moi j'y crois pas donc voilà c'est juste c'est juste un abaisser qui se fait de manière précoce on va dire d'accord donc maintenant à voir si on bondit ou pas si on va sur le range et qu'on bondit ou pas honnêtement même si on va sur le range j'ai du mal à croire qu'il rebondit ici ok pourquoi parce que quand on est sur un range comme ça et qu'on revient systématiquement rechercher le support c'est qu'en général on va pas le passer quoi ok ça veut dire qu'on le travaille et tout simplement boum donc voilà quoi et maintenant qu'on a ce canal qui est hop maintenant qu'on a cette fourchette qui est enfin ce canal qui est qui se dessine il est parfaitement cohérent quoi donc il se peut très bien qu'on enquille là-dedans d'accord bon on va voir pour l'instant comme je vous dis c'est pas de panique tranquillement on va voir ce qui se passe sur les cours si on a un rebond ici si on perce évidemment on adaptera notre stratégie par rapport à tout ça ok s'il y a un rebond ici ou pas etc etc donc voilà hier j'avais fait un live mais en fait ça déconne je sais pourquoi en fait c'était le logiciel que j'utilisais du coup je l'ai changé j'avais dit que je faisais un live sur Facebook et en fait j'ai pas pu le faire du coup j'ai installé OBS et j'ai fait des tests j'ai dû tout configuré c'est ma première donc là ça fonctionne donc je pourrais faire des lives j'en ferais peut-être un ce soir ou peut-être un demain et je vous préviendrai sur la page Crypto Trading Social Club sur Facebook de toute façon et donc je pourrais les faire sur Youtube donc voilà c'est ce que je voulais vous dire tradez bien les gars faites attention à vous faites attention à votre aide et je vous dis peut-être à ce soir ou à demain et passez une bonne journée et je vous dis